... La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. ... Paris, faculté de médecine René Descartes. Doris Bonnet est anthropologue, rattachée à l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Chercheure émérite, elle a étudié à travers toute l'Afrique l'anthropologie de l'enfance et de la maladie. L'enfant drépanocytère, généralement, il est associé à un risque de mort. Donc les gens, les familles, soit vont être assez rejetants, soit vont le protéger et le cacher. A Kinshasa, au Congo, les enfants drépanocytaires sont souvent associés à la malédiction. Les phénomènes de rejet et d'abandon sont importants. Au centre hospitalier de Kinga Sani, les familles d'enfants drépanocytaires viennent pour leurs soins. Je m'appelle Joseph. Moi, je suis anémie. Quand peut-être que je peux faire la crise à la maison, on va me mener ici pour me donner les médicaments pour calmer. Agnès, la mère de Joseph, élève également Brady, son petit-fils lui aussi drépanocytaires. Considéré comme un enfant maudit, il a été abandonné par sa mère. Son papa est déjà mort. Je suis restée avec lui comme ça. Puis sa maman l'a refusé. Et on a fait l'examen, on a confirmé qu'il a SS. Je prends soin de lui comme je prends soin de Joseph. Je ne peux pas croire que c'est la sorcellerie parce que ma sœur a deux enfants anémiques. Ma maman aussi avait été AS. Bon, je ne crois pas que c'est la sorcellerie. Doris Bonnet a étudié les liens étroits entre maladie et malédiction. Elle a observé ses croyances dans toute l'Afrique. Les gens interprètent plutôt leur douleur en termes surnaturels. Donc on va penser que c'est des problèmes de sorcellerie, de malédiction, d'ancêtres qui punissent. C'est-à-dire qu'il y a une faute qui a été commise à une époque ancestrale. Et puis cette faute n'a pas été réparée. Et de fait, elle se transmet de génération en génération par des douleurs. Et surtout par des enfants qui meurent à la naissance. C'est surtout dans la reproduction de la famille que le problème se pose. En Afrique, les croyances maléfiques sont souvent dues à une méconnaissance de la drépanocytose. Les informations que transmettent les médecins et infirmières permettent petit à petit de faire évoluer la perception de cette maladie.